Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette scène de la station Ozone de la librairie Mola, sur laquelle défilent régulièrement artistes bordelais et de passage pour nous raconter leur travail, la profondeur de ce qu'ils ont à donner au monde, à présenter au public bordelais quand ils viennent nous voir. Vous êtes ici dans le public et également en ligne sur internet puisque vous nous suivez sur le compte YouTube et la chaîne Facebook de la librairie Mola ainsi que de l'ensemble Pygmalion. Nous sommes ici aujourd'hui avec deux artistes qui sont deux passages à Bordeaux mais qui sont des figures familières, Raphaël Pichon et Edgar Rodel. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui, je vous fais une brève présentation, peut-être monsieur Pichon est-il nécessaire de le présenter puisque les spectateurs fidèles de l'auditorium de Bordeaux ont l'habitude de deviner votre silhouette élancée à la fois sur la scène de l'auditorium et parfois dans la fosse du Grand Théâtre où vous avez déjà dirigé quelques productions d'opéra avec votre ensemble Pygmalion que vous avez fondé en 2006, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire il y a bientôt 20 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, pas encore, ça va venir, ça va venir. On est sûr que vous ferez quelque chose de superbe. Ensemble Baroque que vous avez fondé il y a donc 17 ans et avec lequel vous avez parcouru les scènes françaises évidemment et les scènes européennes. Je pense ne pas trahir ma rigueur journalistique en disant que vous êtes un des grands représentants du répertoire baroque aujourd'hui, que la magie de votre orchestre et de votre cœur ne cesse de nous enchanter. Votre récente apparition à l'auditorium de Bordeaux, vous l'avez faite avec les chemins de Bach, ce cycle de concerts que vous avez donné en l'honneur d'un compositeur qui vous tient particulièrement à cœur. Mais ça n'est pas pour la musique de Bach que vous venez aujourd'hui, c'est pour le festival que vous lancez avec Pygmalion, donc le 15 juin, le festival Pulsation qui connaît sa deuxième édition en 2023. Troisième édition en 2023, avec le Covid on a tendance à oublier, c'est fou. Et je passe donc à Edi Garondel, qui peut-être mérite d'être présenté un peu plus que vous Raphaël Pichon. Vous pensez ne pas le connaître, mais en vérité vous le connaissez Edi Garondel puisque c'est lui qui se cache derrière les programmes que vous lisez. Vous savez que les programmes de concerts de Pygmalion sont toujours de fabuleuses inventions musicales où on croise énormément de compositeurs et d'univers différents. Et bien Edi Garondel est la personne qui nous raconte l'histoire de ces compositeurs et le lien qui unissent leur musique dans les programmes. Vous êtes dramaturge associé à l'ensemble Pygmalion avec lequel vous travaillez depuis 2017. Exactement. Et vous êtes maintenant présenté au public en tant que metteur en scène. C'est la grande nouveauté de cette année. Alors c'est une nouveauté et en même temps pas tout à fait puisque vous avez fait vos classes avec l'Enfant et les Sortilages de Rabel en 2021, dans le même cadre du festival Pulsation. Et vous venez aujourd'hui sous la lumière des projecteurs. Vous présentez et présentez votre mise en scène du spectacle qui viendra en ouverture du festival Pulsation le 15 juin. Premier grand rendez-vous avec un Orphée Eurydice version Berlioz. Alors peut-être pour commencer, on peut dire un mot parce que je pense que ça dit quelque chose du festival Pulsation, de l'ancrage du lieu dans lequel sera donné cet Orphée Eurydice de Gluc version Berlioz. Votre mise en scène s'inscrira non pas dans le cadre confortable du Grand théâtre de Bordeaux ou d'une salle de concert moderne, mais dans la Halle 47 à Floirac, rive droite, un bâtiment reconverti, ancien bâtiment industriel, grande nef de béton et d'acier, comme vous le décrivez. Ce sera le lieu de la dramaturgie de cet Orphée Eurydice. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette appropriation du patrimoine architectural ancien, cette reconversion qui sera le théâtre d'une oeuvre qui nous parle du passé, mais qui a, je pense, des choses à dire aujourd'hui ? Alors juste un bonsoir à tous. Un rapide préambule, peut-être sur tout simplement la redéfinition du mot festival. Je pense que c'est parce que c'est exactement à partir de cette définition que l'on peut un peu expliquer un projet comme celui-là. Le festival est, je crois, en plus une des grandes marques de fabrique signature du paysage musical français, parce que la France est l'un des pays, si l'on parle de musique classique, qui compte parmi les plus riches en festival un peu partout sur le territoire. Et le festival, c'est, je trouve, avant tout un lieu d'expression singulier. C'est-à-dire que nous avons aussi en France la chance de porter de nombreuses institutions, des institutions qui, vous savez, avec le fameux apport de Marcel Landowski dans la fin des années 70 et tout ça, ont permis de créer des grands satellites qui dépassaient la centralisation parisienne et d'avoir dans chaque grande ville de France, et même aussi des moyennes villes, avec ensuite les scènes nationales, ces institutions qui portent la culture et qui l'amènent dans les territoires. Et donc l'institution, c'est un endroit qui porte la culture et ses différentes expressions tout au long de l'année organisées en saison. Et bien le festival, à mon sens, c'est exactement le contrepoint de l'institution. C'est le moment où on va voir ailleurs si on y est. C'est le moment où tout est possible. C'est le moment, un moment d'arrêt, un moment potentiellement d'expérimentation, de laboratoire, où on peut essayer, on peut tout d'un coup se mettre à nu pour proposer un nouveau répertoire, proposer une nouvelle forme, tenter quelque chose, appréhender quelque chose, vouloir ouvrir un nouveau dialogue, dialoguer justement avec, pourquoi pas, d'autres champs qui sortent un tout petit peu de nos habitudes. C'est un terrain pour se sortir de ses habitudes. Et souvent, le festival est un lieu où peuvent se passer des choses qui, peut-être ensuite, vont toquer à la porte de l'institution. Et c'est un équilibre nécessaire, c'est une sorte de contre-pouvoir, si vous voulez. Et ce contre-pouvoir me semble indispensable, quitter l'institution pour mieux y revenir. Et en fait, c'est tout simplement cette essence-là et cette définition-là que nous voulons mettre au cœur de ce festival Pulsation, quitter les institutions et donc l'hypercentre de Bordeaux, où ont lieu tout un tas de projets musicaux variés, très riches. Bordeaux a quand même la chance, entre l'auditorium et l'opéra, de vivre vraiment des saisons culturellement très très riches. Eh bien, quitter ce cocon pour aller voir ailleurs si on y est et tenter d'autres lieux. Et je crois que cette idée d'autres lieux, du hors-les-murs, elle a différentes vertus. Elle a comme première vertu de devoir nous adapter à un nouvel espace. Alors ces espaces que l'on a choisis, ils doivent être inspirants. Ils doivent porter une magie particulière pour devenir eux-mêmes théâtres. Et donc, on parle ici d'une acoustique, d'un lieu, d'une atmosphère, d'une architecture, d'un espace. Eh bien, ils nous obligent ensuite à aller au-delà de nous-mêmes. Parce que nous allons devoir, le bâtiment va le sous-entendre, créer autre chose. Parce qu'on sort de nos habitudes, de la frontalité du théâtre à l'italienne, tel qu'on le connaît. Et donc, c'est aussi quelque chose d'extrêmement excitant d'aller au-delà de soi-même et de questionner comment est-ce que l'on peut rendre justice à des grands moments du répertoire, à des grandes œuvres, dans ces nouveaux habitacles. Ensuite, il y a une seconde vertu. C'est peut-être d'aller tout simplement dans une zone géographique différente. Une zone géographique où éventuellement la présence des institutions n'existe pas. Et donc, moins de projets culturels à apporter immédiate. Et donc, peut-être... Alors, tout ça n'est jamais gagné. Évidemment, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. C'est difficile. Mais peut-être séduire, questionner, rendre curieux un autre public qui va peut-être pas d'abord venir uniquement pour l'opéra que vous présentez, mais pour le lieu. On a un précédent avec ça. On a goûté ça en 2021 quand on a donné le requiem allemand de Brahms à la base sous-marine de Bordeaux, où on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils sont venus parce qu'ils avaient envie, en fait, de goûter un spectacle dans la base sous-marine. Et qu'ils sont sortis en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique ? Pourquoi est-ce que j'ai été aussi ému ? Pourquoi est-ce que j'ai été aussi touché ? » Donc, ce hors-les-murs a, à mon sens, une grande faculté à rebattre les cartes, à nous obliger quelque part. Et peut-être aussi à tout simplement nous mettre en contact, au contact du monde réel et de ses difficultés, ses réalités, ses transformations. Et dans un moment, je crois, où la musique classique a vraiment besoin de se confronter aux réalités de la société qui nous entoure parce que la musique classique n'est pas dans une des époques les plus évidentes. Non pas qu'elle ne me semble pas dans une difficulté absolue, mais en tout cas, on sait bien qu'il y a différents sujets aujourd'hui de fond qui sont soulevés sur la légitimité, la question d'un art pour des élites, la question d'un art trop cher, la question de comment continuer à présenter des spectacles avec la question de l'exception culturelle française, enfin plein de sujets. Et donc, Pulsation cherche, avec beaucoup d'humilité, à être aussi notre petite réponse à ça, pour tenter de rester vraiment en prise avec le monde qui nous entoure et peut-être même ouvrir de nouvelles voies, ouvrir de nouvelles brèches, faire confiance à une plus jeune génération, faire faire des débuts à des gens de grand talent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toutes ces... Non pas que ça soit impossible dans l'institution, mais l'institution, évidemment, par essence, elle doit être plus cadrée, où les choses doivent être plus réfléchies, où il y a des vrais enjeux aussi, je dirais, un peu de... Parfois même de rentabilité, de... Voilà. Eh bien, le festival, ce festival comme un lieu de tous les possibles. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Je ne connais pas un seul acteur culturel qui n'est pas, de la musique classique, qui n'est pas comme prérogative principale et comme affichage public, cette volonté de renouveler les publics. Ça semble être une grande nécessité. Pour autant, je sens poindre chez le public une inquiétude quant au maintien de la qualité de la proposition artistique. Comment cette problématique-là vous interroge, vous, en tant que responsable de festival ? Peut-être vous, Eddy, parce que vous avez aussi un éclairage différent à apporter à un monument du répertoire tel que c'est Orphée Eurydice. Comment on fait pour conserver la magnifique puissance et la grande beauté de notre répertoire, tout en ayant à cœur de l'ouvrir ? Comment, en tant que directeur musical, peut-être, on commence par le faire ? Je crois par une réponse finalement très, très simple. Croire qu'on va élargir son public en diluant les ingrédients ou en diluant le génie unique de nos grands compositeurs ou de ce que les grandes œuvres du répertoire, ou en tout cas notre répertoire a donné, à transmettre d'absolument unique, c'est évidemment une fuite en avant terrible. Et puis surtout, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Que dans la façon de nous présenter, dans la façon de venir aux gens, il y ait des questions à se poser, parce qu'il règne encore aujourd'hui trop d'a priori, parfois même des mensonges, et que on continue à faire peur, que la musique classique continue à faire peur. Ça, c'est une réalité, une réalité évidente. Et que parfois, la musique classique est un art trop élitiste, par une population, pour une population, c'est aussi vrai parfois. Mais par contre, de croire qu'il faille changer, travestir l'objet artistique pour le rendre plus accessible, me semble un terrible danger, un terrible mensonge. Le message est passé. Venons-en maintenant, puisque je me doute que c'est pour ça que vous vous êtes connectés sur Internet et que vous êtes venus aujourd'hui, à cet Orphée Eurydice de Gluck, que vous présentez donc à partir du 15 juin, à la Halle 47 de Floirac. Eddie Garaudel, vous êtes le metteur en scène. Vous avez donc eu à vous pencher sur la partition, j'imagine, mais aussi sur le mythe d'Orphée Eurydice. Est-il nécessaire de rappeler que le mythe d'Orphée est à la fondation à la fois de notre civilisation artistique et en même temps aussi de notre genre de l'opéra, puisqu'il est dit pour beaucoup de personnes que l'Orphéo de Monteverdi est le premier opéra de l'histoire ? Ce mythe-là d'un chanteur béni des dieux, un talent incroyable, qui subitement, le jour le plus heureux de sa vie, perd sa femme et décide, envers et contre tout, d'aller la récupérer. Quelle est votre lecture de ce mythe en gardant en tête que le mythe a probablement ça de plus fort que la littérature ? C'est qu'il nous appartient à tous parce qu'il est au fondement de notre civilisation et qu'en même temps, il peut devenir légende et être réadapté par les siècles qui suivent. Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Et ensuite, je trouve que la question précédente fait un lien aussi direct avec Orphée Eurydice, c'est-à-dire que dans la volonté de ne pas travestir les œuvres, il y a aussi la réponse qui est la suivante, c'est-à-dire de choisir des chefs-d'œuvre et de ne montrer que des œuvres auxquelles on croit. Et je crois qu'on a de la chance parce qu'Orphée Eurydice, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre du répertoire que Raphaël, Epique Magnon et moi, on y croit énormément. Il n'y a pas une seule mesure où on se dit qu'est-ce qu'on va faire parce qu'en fait, c'est tellement dense et c'est tellement dramatique. En sens de drame, il y a eu théâtre dans Orphée Eurydice. Il y a aussi des moments de suspension, mais il y a beaucoup de théâtre. Tout ça fait qu'en fait, on reçoit cette partition, cette œuvre. Je le rappelle, c'est bien puisque vous avez évoqué Orphéo de Monteverdi, donc c'est bien, on ne fait pas cet Orphéo-là, on fait Orphée Eurydice de Glauc, donc 1760-70. Et donc on reçoit cette partition et en fait, c'est un vrai cadeau. On est très heureux d'avoir choisi cette œuvre et on a très envie de le partager, notamment. Parce qu'effectivement, il y a une dimension mythique. On peut dire qu'il y a un socle commun. La plupart des gens connaissent Orphée Eurydice, le mythe. fondateur. Et en même temps, comme c'est un opéra qui est d'une durée d'une heure quarante, il y a Gluck, en tout cas le librettiste de Gluck en a fait quelque chose. Et ce quelque chose, on peut travailler à l'intérieur. Et c'est ça qui est très intéressant. On peut travailler sur les personnages, on peut travailler sur... Avant même de s'intéresser au mythe. Juste la manière dont ces personnages sont montrés dans cet opéra, font que ça ouvre des perspectives, je trouve, infinies. Et moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est les clichés. Je ne supporte pas les clichés, ça m'ennuie. Et je trouve que c'est ce qui aussi nous détache de l'émotion. Parce que le cliché, c'est évident. Le cliché, on sait, tout le monde s'attend déjà à ce qui va avoir lieu. D'autant plus quand c'est une histoire mythique. C'est-à-dire que puisque tout le monde connaît l'histoire d'Orphéoridiste, on pourrait vraiment se demander, mais pourquoi aller écouter ou voir Orphéoridiste, puisqu'on connaît déjà tous l'histoire ? Et donc travailler sur les clichés, travailler sur la manière dont le librettiste a rendu cette histoire viable et dramatique et musicale. Ça, c'est le point de départ qui me semble essentiel. Et pour... Je vous donne un exemple parce que c'est un peu théorique. Mais globalement, j'ai beaucoup réfléchi sur... Vous savez, c'est une œuvre un peu rococo, l'Orphéoridiste de Gluck. Il y a un passage notamment assez rococo, qui est la scène de ménage que Euridiste adresse à Orphé en plein milieu des enfers, qui, pour le coup, une scène de ménage qui n'est pas dans le mythe, en tout cas, qui n'est jamais décrite comme ça. Dans le mythe, il y a plusieurs versions, mais globalement, Eurydice... Enfin, Orphé... Eurydice suit Orphé pour cheminer vers le monde des vivants. Et Orphé prend peur, car il n'entend plus Eurydice derrière lui. Il se retourne, et c'est là où le drame arrive. Gluck étire ça. Alors, on peut s'interroger sur pourquoi. Peut-être pour donner plus de rôle à Eurydice, pour avoir... Je ne sais pas, pour que la chanteuse se sente mise en valeur. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une grande scène de scène de ménage, complètement... À nos yeux contemporains, ça paraît absolument vraiment très étrange. Et comment on répond à ça ? J'ai choisi de me raconter, et de raconter au public, que pour arriver aux enfers... Et en fait, cette hypothèse est validée ensuite par la musique ou pas. Enfin, je trouve qu'elle est validée, et je trouve qu'elle est pertinente. Et à chaque fois que je relis la musique, j'écoute, je me dis, mais oui, en fait, c'est obligatoirement ça. Je ne vois pas d'autres solutions. Toujours est-il qu'en arrivant aux enfers, Eurydice boit l'eau du fleuve l'été, selon moi, qui est du coup le fleuve de l'oubli. Et ce qui lui permet d'oublier sa vie passée. C'est-à-dire que quand Orphée arrive aux enfers, quand il fait ce hold-up fracassant, et qui voit Eurydice, Eurydice le voyant, commence à se rappeler sa vie humaine. Mais elle a, pour moi, l'âge mental d'un enfant de 6 ans, à cette époque. C'est-à-dire qu'en fait, elle a totalement oublié tout ce qui s'était passé. Donc, elle ne peut pas que sur-réagir. Et c'est pour ça que, du coup, on peut étirer ensuite la scène. J'ai vraiment travaillé dans les interstices, et en tout cas, c'est ce qui me plaît. Et ce qui permet, je trouve, d'ouvrir des portes. Entendu, merci. Alors, comment on adapte, peut-être une question pour Raphaël Pichon, cette acoustique de la Halle 47 qui va devenir le lieu de l'armaturgie, comment on l'adapte pour qu'elle devienne un lieu d'opéra ? Et comment on fait une œuvre opératique avec, finalement, ce qui est qualifié d'opéra chorale, ce qui convient assez bien à Pygmalion, puisque vous avez un cœur à résidence dont on connaît la qualité depuis de nombreuses années. Comment, au-delà de la mise en scène, vous vous êtes approprié cet Orphée Eurydice pour l'ancrer dans le bâtiment de la Halle 47 ? Alors, c'est une très bonne question. Mais ce qu'il faut saisir, c'est que c'est finalement parce que ce lieu... En fait, il y a deux ans, j'ai passé beaucoup de temps, on était encore au moment du Covid, en 2021, et j'ai passé beaucoup de temps avec un vélo à crapahuter, rive droite, et à rêver, à tomber nez à nez, une grande révélation est tombé nez à nez avec le lieu, un lieu de plus pour pulsation. Et c'est arrivé. Puisque à Floirac, dans cette zone qui est devenue une zone un tout petit peu maintenant de no man's land, en attendant le fait que toute cette bande qui s'échappe après le pont de pierre et qui monte, qu'on voit souvent le long quand on prend le TGV vers Paris, eh bien, deviendra un tout nouveau quartier. Je crois, c'est pas tout de suite, je crois que c'est à l'horizon 2028, mais deviendra un nouveau quartier avec, je ne sais plus, je crois, 5500 logements. Donc c'est gigantesque. Et eh bien, en son sein, au centre, à l'épicentre de ce nouveau quartier, se tient cette fameuse halle. Cette halle, elle m'a saisi par son volume, elle m'a saisi par son espace, par sa beauté. Moi, j'aime beaucoup ces lieux qui sont à la fois très très bruts, parfois un peu sales, et qui pourtant donnent la sensation d'être aussi des lieux hautement spirituels, alors qu'évidemment, il n'y avait aucune volonté, aucune préméditation. Et je trouve que c'est évidemment le cas de la base sous-marine, alors là, c'est encore d'autres proportions. Cette base sous-marine qui est un lieu de mort, à la fois son chantier, avec tous ces prisonniers espagnols qui sont morts sur le chantier, dont on dit qu'il y en a tant qui sont coulés même dans le béton même de la base sous-marine, et puis ce lieu de mort, le lieu de départ des U-Bot vers la guerre de l'Atlantique. Et pourtant, eh bien, ce lieu de mort est aussi, par son côté cathédral englouti, et ses proportions, son espace, et son acoustique, un lieu, je trouve, hautement spirituel, qui avait donné lieu à cette idée de Requiem Allemand. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la découverte de cette hale, ensuite l'intuition, aucune garantie, mais l'intuition, l'envie de croire qu'il y avait là une acoustique très particulière. Quand j'ai une acoustique particulière, c'est que je parle qu'on ne soit pas dans ces endroits où l'on ne s'entend pas parler, où l'acoustique vous envahit tellement elle est longue, c'est-à-dire tellement il y a de réverbération, et vous savez très bien que le son d'un groupe de musiciens ou de chanteurs ne viendra pas au public qui est un peu plus loin. Donc cette intuition, cette espérance, qu'au contraire, le lieu porte. Alors idéalement, et là je crois que c'est le cas, il y a encore un brin de surprises. On a fait des tests acoustiques il y a déjà plusieurs mois avec des chanteurs, et on a été très très agréablement surpris, ça nous a convaincus de continuer dans cette affaire. Je pense que si on avait eu un très mauvais test acoustique, on aurait abandonné cette affaire. Je trouve que ça ne sert à rien pour de la musique, d'aller dans un lieu certes très beau, inspirant, s'il ne porte pas en germe la question sonore, la question sonore est l'essence même de ce que l'on fait. Donc tout ça pour vous dire que c'est finalement, après avoir découvert cette hall, compris un peu son espace, compris un tout petit peu, qu'on a cherché ensemble, et aussi avec Eddy, on a cherché que peut-on y faire, quel récit s'adapterait à ce lieu. Et croiser aussi ça avec le fait que ce pulsation est un festival encore tout neuf, que trop peu de gens connaissent, qu'on espère pouvoir partager largement dans les semaines qui viennent, on a besoin de se faire connaître, on a besoin de raconter, de fonder un peu notre histoire. Et donc, c'est là où, en fait, finalement, Orphée Eurydice s'est un peu imposé, imposé par sa forme, à la fois parce que vous parliez d'opéra chorale, parce qu'effectivement, il y a une place importante donnée au cœur qui, un peu tel un cœur antique dans la tragédie grecque, porte l'histoire, et y participe du début jusqu'à la fin. Et aussi parce qu'on trouvait symboliquement fort de, quelque part, revenir à une histoire un peu primitive, un peu aux racines de ces grands mythes en musique, pour fonder aussi un tout petit peu cette nouvelle aventure de pulsation. Donc, c'est finalement le lieu qui a dicté le choix de l'œuvre, et non le contraire. Il y a donc quelque chose du temple grec, à la fois de la cathédrale, dans cette Halle 47, comme je vous le dis, il reste encore un peu de suspense. Quand je dis du suspense, je pense qu'on aura des réponses en début de semaine prochaine, quand le cœur va arriver, qu'on aura déjà un début de réponse, et la vraie réponse, ce sera effectivement comment le son se déploie une fois qu'on a à la fois le cœur et l'orchestre. Voilà, mais je vous dis, moi je pense que je n'y serais pas allé sans cette étincelle d'intuition, on peut se tromper, franchement, voilà, mais cette intuition de se dire non seulement ça marche, mais mon grand espoir, c'est non pas que ça marche, c'est que ça soit absolument incroyable. Et bientôt, on ne fera que des opéras à la Halle 47, ou on ne fera des opéras qu'à la Halle 47. Non, 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 c'est en aucun cas mon but, au contraire, parce que dans toutes ces questions aussi un peu du hors-les-murs et toutes ces choses-là, alors on pourrait en parler plus longuement, mais moi je crois beaucoup à la magie aussi de l'éphémère, à la magie du souvenir. Alors par contre, il faut essayer de le partager. Moi, je voudrais que le plus de monde, le plus de public possible puisse voir un spectacle comme celui-là, puisse découvrir ce lieu. J'espère qu'on pourra continuer à l'exploiter dans un avenir si ça fonctionne. Mais je trouve que, encore une fois, c'est faire un pas de côté de l'institution pour mieux y revenir. Voilà. Et aussi, je vous dirais aussi une chose qui est un credo auquel je crois beaucoup, et je pense, enfin, que j'aimerais qu'on, quelque part, on imprime comme une donnée importante du festival, je vous dis ça vraiment en deux minutes, mais c'est cette question de l'urbanisme transitoire. C'est-à-dire que, quand ce lieu, nous avons visité pour la première fois et que j'ai toqué à la porte de son propriétaire, qui est un groupe immobilier, il y avait encore une hésitation de savoir est-ce que ce lieu serait exploité à l'avenir, rasé, démantelé, et que porter la culture dans ce type de lieu peut aussi éveiller des consciences sur le fait de les utiliser ensuite comme poumon d'un futur quartier. Et cette idée d'urbanisme transitoire accompagnée des lieux en transition, et ça va être le cas aujourd'hui puisque c'était à l'47, maintenant, c'est très, très clair pour le propriétaire et je trouve que ce n'est pas rien, ce n'est pas anecdotique. Ce lieu, maintenant, c'est très, très, très net. Son potentiel, on parle beaucoup en ce moment dans l'urbanisme, les grands enjeux d'urbanisme sur nos territoires de ces cités dortoirs, c'est-à-dire de se retrouver avec ces grands nouveaux quartiers aux alentours des grandes métropoles, mais qu'ils soient vidés de leur... qu'ils soient vides d'un tout petit peu de sens parce qu'il y a très peu de commerces, peu de commerçants et pas de lieu de culture, pas de lieu de passage, pas de lieu de rassemblement. Eh bien, une halle comme ça, on a quelques témoins, je ne sais pas si vous connaissez le 104 à Paris, dans le nord de Paris, les Capucins à Brest, la destinée du Mucem à Marseille, toutes ces nouvelles conceptions autour de l'idée de tiers-lieu. Moi, c'est des choses qui me passionnent, j'aime beaucoup aussi ces questions-là. Et donc, cette EAL 47, le projet, c'est aussi de s'inscrire quelque part, d'inscrire la culture dans la cité, dans ces moments de transition, en espérant que ces lieux, ensuite, pourquoi pas, puissent, non pas pour faire de l'opéra, parce que ce ne sera pas le cas de l'AL 47, mais devenir un lieu de culture, de rencontres, de passages, et tout d'un coup, devenir des vrais poumons, un cœur d'un nouveau quartier. Et ça, je pense que ça peut changer un tout petit peu réellement les réalités de la vie dans ces nouveaux quartiers. Nous connaissions donc Raphaël Pichon, chef de chœur, chef d'orchestre, directeur artistique, vous êtes maintenant urbaniste. Non, non, non. Félicitations. Quand je vous parlais du fait que la musique classique, peut-être, ça a toujours été le cas, mais peut-être, accéléré ces derniers temps, la musique classique doit être en prise avec le monde. Donc, c'est, encore une fois, c'est pas grand-chose, mais on se doit d'être en prise avec le monde aussi sur ces sujets-là. C'est vrai que la Hall 47, je vous invite à le faire si vous êtes derrière votre ordinateur à ouvrir votre logiciel de carte préféré. À l'heure actuelle, la Hall 47 fait office de véritable village gaulois au milieu d'un grand gentil. Il y a ce grand édifice-là qui est un peu seul, perdu au milieu de nulle part. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait tenir finalement encore debout ? Peut-être ce sont des projets comme le vôtre et celui qui accompagnera, on l'espère, par la suite. Vous êtes tout à fait habitué, alors vous le disiez juste avant, à spatialiser votre pratique de l'art choral, c'est-à-dire que pour en gros, pour vous résumer, quand on est un chœur, on a besoin de chanter ensemble, donc on a besoin de s'entendre, donc on a besoin d'être relativement proche et à la fois tout à fait visible du chef pour interagir avec lui. Vous faites le parti fréquemment de spatialiser vos différentes parties chorales pour qu'un pupitre de ténor réponde à un pupitre d'alto de l'autre côté de l'église ou de la salle. Vous le faites merveilleusement bien, vous l'avez fait à Aix-en-Provence avec le requiem sur la scène de l'archevêché où le chœur était mélangé, éclaté et pour chanter un requiem de Mozart, ça a dû être une sacrée gageur. Là, vous vous attaquez donc à cette Orphée Eurydice qui est un opéra choral comme on le disait. Ma question peut-être s'adresse plutôt à vous et dit est-ce que ça a été dur ? Est-ce que vous vous êtes battu avec Raphaël pour dire non, moi je veux mettre le chœur là parce qu'à cet endroit-là c'est intéressant qu'il dise ça maintenant et Raphaël qui vous dit oui mais moi il ne me voit pas donc pour le départ à la mesure 72. Comment ça s'est passé le travail du chœur ? Non, vous l'avez très bien dit c'est un chœur exceptionnel le chœur Pigmanion il est capable de tout faire vraiment tout faire c'est-à-dire que dans le requiem vous avez juste oublié de mentionner qu'il dansait en même temps. C'est vrai. Du coup, ce qui augmentait quand même beaucoup la difficulté. Du coup, je partais confiant moi je les connais depuis six ans du coup je sais vraiment quelles sont les possibilités elles sont infinies du coup j'en profite énormément et ils vont vraiment être partout tout le temps Orphéoridi comme on l'a dit c'est une œuvre chorale et du coup je sais carrément ils vont être les moteurs la plupart du temps de ce spectacle ils ne vont pas chômer ils vont courir partout là on utilise une bonne partie de la halle malheureusement on ne peut pas tout utiliser mais dans sa longueur j'entends mais on utilise plus de 100 mètres de long donc ça fait des distances énormes et justement on va faire les tests mais grâce à l'acoustique je vais tenter de m'amuser en jouant sur les plusieurs plans pour qu'il y ait plusieurs groupes dans différents endroits que l'œil soit totalement attiré par différentes choses qui est un background donc vraiment un arrière-plan un deuxième plan et ensuite le premier plan avec les solistes a priori pour l'instant ça se trouve on va se taper dessus les jours prochains mais a priori tout ira bien j'ai vraiment confiance absolue en leur capacité vous vous entendez donc bien pour l'instant on en reparle le 15 juin exactement et pardon si je peux juste ajouter pour la halle il y a quelque chose qui effectivement ce lieu est absolument magique il répond mille fois à Orphérodis parce qu'il est dantesque au possible donc on imagine très bien une vision d'enfer et pour la petite anecdote quand on a choisi Orphérodis moi je n'avais pas vraiment vu la halle je ne l'avais même pas en photo je crois mais du coup j'ai commencé à imaginer une scénographie un peu bateau c'est à dire que vu que Orphérodis ça parle beaucoup tout se joue dans un regard je me suis dit on va mettre le public en quadrifrontale on va jouer un espace au centre et je me rappelle très très bien j'ai vraiment cette image en tête la première fois où j'ai vu des images de la halle et ensuite j'ai été la voir j'ai tout changé je me suis dit en fait c'est pas possible il faut jouer avec ce lieu le plus possible il y a tellement de choses à faire en fait la halle devient la chambre d'écho de toute la dramaturgie de l'oeuvre donc voilà j'espère ça vous a convaincu vous venez d'apprendre vous n'avez pas fait voyage pour rien à la station vous venez d'apprendre que vous êtes en quadrifrontale ici tous ensemble et ce n'est pas comme ça que vous serez placé donc à la halle 47 alors je voudrais qu'on explore un tout petit peu cette idée de profondeur parce que vous avez donné un chiffre intéressant plus de 100 mètres d'espace total sur cette halle 47 évidemment en termes de mise en scène on est tenté de les exploiter pour information la scène du Grand Théâtre fait 13 mètres sur 26 donc on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur du tout j'ai cru comprendre en lisant brièvement le dossier de presse qui m'avait été envoyé pour préparer cette rencontre qu'il y avait la volonté d'en faire là une mise en scène à tiroir et que dans cette histoire d'Orphée Eurydice qui descend aux enfers peut-être on pourrait voir là-dedans plus on s'éloigne plus on va au loin moins on est visible moins le cœur est visible d'un Raphaël Pichon qui fait pourtant un bon mètre 90 plus on entre dans cette obscurité est-ce qu'il y a quelque chose de ça est-ce que je me trompe est-ce que mon intuition est bonne est-ce que vous n'avez pas envie de le dire tout de suite non vous avez raison il y a de ça je n'ai pas du tout envie de tout dévoiler mais en tout cas effectivement pour être très précis la halle fait 200 mètres de long je crois et du coup on en joue avec un peu plus de la moitié ce qui est déjà énorme et effectivement il y aura je vous laisserai découvrir un jeu de dévoilement progressif en tout cas plus Orphée descend dans les enfers et plus et plus la halle se découvre le mystère est entier vous connaissez la recette pour le lever il faudra venir à partir du 15 juin je voudrais qu'on parle un peu musique si vous me permettez avec une identité qui est celle de Pygmalion depuis relativement longtemps et dont s'emparent également quelques ensembles baroques aujourd'hui on a le sentiment que depuis son commencement le fleuve Pygmalion a un peu envie de déborder de son lit et de s'emparer de répertoires qui ne sont pas ses répertoires de prédilection vous l'avez fait quasiment dès vos débuts avec l'album Les filles du Rhin où on trouve la musique de Wagner notamment interprétée par le chœur de Pygmalion les chœurs de femmes vous avez connu évidemment un succès retentissant avec les enregistrements Mozart autour des Sœurs Weber le Requiem de Mozart on en parlait à l'instant plus récemment un Lacmé à Paris et aujourd'hui alors mon esprit un peu scolaire me dit Orpheuridis Gluck 1762 moi on m'avait dit que la période baroque elle s'arrêtait à la mort de Bach en 1750 à peu près c'est ce que j'ai appris à l'école peut-être vous aussi et pourtant voilà l'ensemble Pygmalion avec un opéra dans un lieu un peu atypique un opéra créé en 1762 par Gluck est-ce à dire qu'il y a une volonté de votre part de déborder le champ de l'interprétation baroque ces instruments anciens son traitement dans la voix particulière ou est-ce que au contraire il y a chez les compositeurs postérieurs à la période baroque encore un petit peu de réminiscence de baroque alors effectivement c'est une bonne question je commencerai par vous répondre que Pygmalion n'a jamais été un ensemble baroque ce n'est pas un ensemble baroque c'est un ensemble sur un instrument d'époque ce qui est en fait une différence fondamentale je joue avec les mots c'est pour dire que en tout cas dans mon esprit il n'a jamais été question quand Pygmalion quand cette aventure un peu folle d'un go on était des enfants quand on a commencé on était encore une grande partie au conservatoire on était des étudiants un peu en fin de formation mon intuition elle était double elle était l'idée de vouloir à l'origine développer un travail entre un chœur et un orchestre j'étais à la fois chanteur à la fois violoniste passionné par ces deux aspects et je trouvais qu'en France les choses étaient souvent très très séparées le chœur était quelque chose qui intéressait moins que l'orchestre ou qui était un peu mis dans une logique où en même temps le chant choral en France était en train de retrouver beaucoup de lettres de noblesse avec d'incroyables projets je pense à tout le travail hallucinant qui a été fait par le chœur Action Tous de Laurent Céquilbet dès la fin des années 80 années 90 mais en tout cas notamment dans la musique d'oratorio la musique sacrée on avait des traditions extraordinaires qui existaient en Angleterre aux Pays-Bas en Allemagne et pas en France donc voilà c'était cette volonté-là de travail de fusion parce qu'on dit souvent que notamment dans la musique du XVIIe et XVIIIe siècle on veut que on apprend avec nos instruments à essayer de chanter comme une voix et on apprend avec nos voix à être aussi flexibles et aussi avoir autant de relief qu'un instrument donc j'étais un peu voilà fasciné par ce travail un peu de fusion et l'autre chose c'était que pour moi il était une évidence que l'on travaille sur instruments d'époque parce que j'avais eu la chance de connaître ça pendant mon adolescence je faisais partie d'une maîtrise où on travaillait avec les instruments de l'époque des compositeurs déjà même pour le répertoire romantique donc j'avais cette chose-là en moi j'ai même été nourri au biberon de cet apport-là c'est aussi une chance de nos générations c'est qu'on a on a on a bu au sein de toutes ces générations précédentes qui nous ont apporté cette conviction et la troisième idée c'était celle de bâtir notre projet autour d'une source et cette source était Jean-Sébastien Bach et donc que l'on commencerait cette aventure dans l'époque baroque si tant est qu'on peut aussi dire époque baroque parce qu'on sait de plus en plus maintenant il y a eu un vrai éveil des consciences sur cette donnée-là c'est que l'époque baroque finalement on a besoin souvent de tiroirs et de ranger les choses proprement mais qu'en fait l'époque baroque il y a beaucoup plus je trouve une proximité bien plus grande entre Schütz et Brahms ou même Schütz et Berg qu'entre Purcell et Monteverdi ou entre Bach vous voyez ce que je veux dire il y a finalement toutes ces données que l'on veut souvent établir par chronologie dans l'histoire et bien c'est un rapport un peu faussé au répertoire encore une fois c'est parce que on a je pense une vraie expérience un vrai vécu avec avec Pretorius et Schütz qu'on a peut-être de bonnes clés pour entrer dans le Requiem allemand de Brahms et il faut aussi connaître la musique de Gabrielli pour entrer vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est c'est toujours cette idée de fleuve qui coule et qui le long de à Montsel beaucoup de c'est un grand fil rouge où les choses se jouent beaucoup plus par notion de culture et d'héritage que par notion chronologique ou de territoire donc tout ça pour vous dire qu'en fait finalement très vite dès le départ on a commencé à jouer d'autres répertoires notamment des répertoires romantiques avec le coeur notamment et ensuite je vous dirais qu'il y a aussi une donnée très pragmatique c'est qu'on aborde le répertoire étape par étape pour des raisons aussi très techniques de technicité c'est à dire que pour nous puisque l'on joue avec des instruments d'époque et bien il nous a fallu d'abord le temps d'appréhender nos instruments baroques et de les maîtriser et qu'ensuite quand vous démarrez le répertoire dit classique Mozart essentiellement et bien ce sont de nouveaux instruments qui demandent un nouveau temps d'adaptation d'appréhension de construction d'un son et donc étape par étape voilà et donc une fois qu'on a de l'expérience bâtie sur ces changements d'instruments et bien on est peut-être un peu plus enclin plus rapidement à ce qui a permis cette lacmé sur instruments dits français en début de saison mais moi toutes les musiques m'intéressent toutes les musiques qui ont quelque chose à nous dire aujourd'hui m'intéressent sans frontières ni de temps ni géographique par contre évidemment il y a des cultures des langages des vocabulaires dont je me sens plus proche et d'autres que j'aime beaucoup ou qui me fascinent mais où je me dis que c'est pas pour nous pas pour moi parce qu'ils semblent trop loin de nous mais tout ça n'est pas n'est inscrit ni dans le temps ni dans la géographie et je pense que c'est une bonne nouvelle je pense que la fameuse révolution baroque depuis les années 60, 70 Jean-Claude Malgoire Nicolas Ossarnon-Cour Jordi Saval toutes ces générations qui nous ont tant 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 à porter et ensuite les générations qui suivent il y a eu ce besoin à mon sens indispensable de la spécialisation le temps de la spécialisation des gens qui passaient immergés dans un style et dans un répertoire pendant parfois plusieurs dizaines d'années pour aujourd'hui nous permettre de bénéficier aussi de ces fruits là et alors aujourd'hui il y a moins de spécialisation et une plus grande possibilité d'ouverture dans le répertoire avec un risque c'est de tout faire pareil et donc d'avoir une sorte de stéréotype de façon dont les choses pourraient devenir un peu lisses et aussi on joue Purcell et Monteverdi de la même manière ou Purcell et Handel tiens voilà alors qu'il y a un monde entre Purcell et Handel et donc la micro spécialisation la curiosité aiguisée de tous ces musiques mondes ces répertoires mondes souvent un moment dans l'histoire un pays un langage une façon d'accorder les instruments une façon de les faire parler une architecture du son toutes ces bulles tous ces ces répertoires mondes me semblent être très important d'être encore appréhendés quand on va dans un monde à toute vitesse où le lundi vous jouez un opéra de Handel le mardi une cantate de Bach donc c'est voilà tout ça reste un peu du funambulisme mais je trouve que c'est aussi une grande richesse pour nous une grande grande richesse de pouvoir avoir ces saisons on parcourt on parcourt les siècles avec je l'espère aussi un peu plus dans l'avenir de musique d'aujourd'hui et de commandes à des compositeurs pour nos instruments d'époque voilà c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est quelque chose que l'on guettera vous vous interdiriez pas Ravel les chœurs de Ravel des choses comme ça par exemple musique un peu impressionniste sur le son pas du tout on a même déjà fait les chœurs de Ravel mais ah non je ne m'intéresserai pas ça du tout pourquoi ? après il y a des choses qu'on ne peut pas faire je dirais encore une fois techniquement parce que soit moi je ne suis pas capable de les faire parce qu'il y a aussi un peu chacun son métier dans la musique il y a des choses où on est plus apte en fonction de vos aptitudes vos qualités vos défauts donc il faut être lucide avec ces choses là mais par contre si on peut le faire si je peux le faire et si un feu existe pour le faire allons-y pour citer Francis Blanche qui n'a rien à voir à faire ici il peut le faire parlons un peu rapidement avant de laisser la parole à la salle peut-être de cette musique de Gluck précisément parce que je pense qu'il est important de l'éclairer moi pour préparer cet entretien je me suis réécouté l'Orphée Eurédiste de Gluck dans sa version de 1985 avec le Monteverdi Coyer qui est à ma connaissance la seule version qui existe sur les grandes plateformes de diffusion et j'ai été frappé parce que j'avoue qu'en tant qu'ancienne élève de conservatoire qui a appris l'histoire de la musique et l'interprétation j'avais une image de Gluck qui n'était que celle du j'ai perdu mon Eurydice un peu mièvre un peu passé un peu cliché de la musique française on peut revenir sur les clichés si vous voulez et dit comment votre geste d'interprète évidemment nourri de ces années d'expérience du répertoire baroque dont vous parliez et particulièrement français puisqu'on sait que vous avez joué Rameau aussi que vous avez eu un grand succès sur la scène de l'Opéra de Bordeaux par ailleurs comment donner un peu de puissance et un peu de souffle où est-ce que vous avez trouvé le souffle est-ce qu'il existait déjà était-ce un problème d'interprétation déjà une chose à rappeler c'est qu'on fait la version réécrite par Berlioz de Orpheridis donc quand vous parliez de la seule version c'est la seule version pour Mediosoprano notamment parce qu'il y a eu plein de petits changements et il me semble que le souffle existe déjà dans cette partition j'en suis assez convaincu c'est vrai qu'il y a quelques no man's land peut-être mais je trouve qu'ils sont voulus il y a quelques danses notamment dans l'acte 3 qui sont un peu suspendues où honnêtement on se pose un peu la question quand on doit mettre en scène qu'est-ce qu'on va faire et en même temps tout ça répond à la situation puisqu'on est dans les Champs-Elysées c'est un monde totalement contemplatif donc il n'y a rien de gratuit il me semble dans cette partition oui je crois que c'est ça en plus c'est un des premiers jalons de la réforme de Gluck c'est justement dans sa réforme de l'opéra c'est justement de supprimer tous les artifices de l'opéra et de faire en sorte que tout converge vers un seul et unique but c'est à dire à la fois la chorégraphie la musique la chorégraphie le livret les costumes la tessiture il n'y a pas d'air gratuit tout est vraiment tout a une justification dramaturgique et donc le souffle existe et en plus j'ai la chance moi d'avoir pu assister à la version de 2018 donnée par Raphaël et Pigmanion à l'opéra comique et je travaille sur cette bande audio et ça aide beaucoup ça aide beaucoup moi je crois qu'il y a un grand malentendu avec alors que qui a été maintenant largement rétabli par nombre d'interprétations il y a un grand malentendu avec Gluck c'est que c'est quand même cette fin de 18ème siècle particulièrement en France pas une des époques les plus inoubliables le règne de Louis XV je parle notamment du règne de Louis XV et du début du règne de Louis XVI où un public alors là pour le coup très élitiste on est loin de l'opéra populaire à cette époque là une cour avant tout passionnée par jouer à Colin Maillard dans les couloirs du château où le goût est avant tout au divertissement le plus pur à une sorte d'entertainment où on se détache on s'est largement détaché de notre grand héritage tragique des grandes heures de la tragédie racinienne ou de Corneille et on va vers des histoires aux matériaux de plus en plus pauvres pour se concentrer sur l'artifice et arrive ce monsieur Glouk et je crois que le malentendu il est que Glouk oui a une capacité à chercher à séduire avec un langage que l'on pourrait parfois qualifier de galant mais dans nombre de ces tragédies pas toutes certaines Orphée en fait largement partie pour moi d'ailleurs c'est la plus sauvage je pense aussi aux Iphigénie je pense à une bonne partie d'Alceste même aussi parfois dans Paris et Hélène qui est un peu plus méconnue je trouve que ce sont des oeuvres très primitives dans le sens qu'elles sont presque un peu animales où avec ces codes de cette époque-là Glouk cherche à aller à l'essentiel et pour moi je trouve Orphée vraiment un des plus grands chefs-d'oeuvre de toute l'histoire de l'opéra parce que d'abord il est beaucoup plus condensé que les règles de l'époque il est court c'est tout bête à dire mais c'est déjà quelque chose c'est 1h50 si on fait tout 1h55 je ne sais rien quelque chose comme ça donc ça peut se jouer sans entracte donc on a ce geste très direct qui n'est pas là ou très organisé avec les actes enfin je veux dire avec les entraques les uns à la suite des autres donc qui dit aussi court dit compact dit resserré dit dense et par le choix de cette histoire et de ce mythe on passe aussi par des sentiments tellement contrastés des passions tellement extrêmes que ça soit que ça soit cette joie si pure alors qu'on ne vit pas que vous vivrez par l'idée d'un prologue qu'Eddie a inventé avant le début du drame c'est à dire je pense à la joie extrême des noces d'Orphée Eurydice mais ici entre le deuil la bravoure ensuite l'entrée aux enfers ensuite cette grande phase de séduction d'Orphée face aux divinités infernales ensuite la description des Champs-Elysées avec ce très célèbre solo de flûte qui est souvent joué par les pianistes certains grands pianistes qui jouaient ça en bise de leur concert des moments moi je trouve qu'il n'y a pas une mesure qui ne soit pas d'une très 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 grande qualité alors Eddy a raison c'est vrai que il y a ensuite quand Gluck a dû adapter cette page pour cette pièce pour la scène française il a eu des obligations des obligations parce que en fait à cette époque là le chant et l'opéra à l'opéra le chant n'est pas la discipline mère reine la reine c'est la danse et ce qu'on veut voir à cette époque là c'est des gens danser et c'est le ballet on veut voir les grandes gloires du moment danser la Chaconne la Passacay donc il a rajouté un certain nombre de ballets mais qui ne sont pas dans son projet originel si vous voulez donc aussi pourquoi on fait cette version Berlioz c'est parce que Berlioz alors on n'est pas totalement d'accord avec Berlioz donc on change un peu la fin on revient à d'autres versions on fait un peu notre propre version avec Eddy mais pour essayer de retrouver finalement la chose c'est passer aux chinois passer la partition aux chinois pour retrouver vraiment ce qui fait le génie la singularité et la signature de cette oeuvre d'une oeuvre presque un peu je dirais fondamentalement universelle qui pourrait traverser les époques parce qu'en plus elle porte en elle cette partition une histoire et des racines multiples un compositeur allemand écrivant un opéra en italien dans un style rempli de ce goût italien de cette culture italienne du chant bientôt adaptée au goût français avec un texte en français donc elle a comme ça infusé à travers différentes cultures et je trouve que c'est aussi ça qui en fait sa grande signature et son génie moi je trouve que c'est vraiment un extraordinaire chef d'oeuvre pour répondre à votre question où le souffle est continu souffle continu langage emprunté aux instruments avant je vous remercie beaucoup Eddy je vous remercie beaucoup Raphaël de nous avoir accompagné pendant tout ce moment merci à vous merci à vous je vous remercie merci à vous merci à vous merci à vous